... Venez voir deux minutes La parcelle change On a beaucoup plus de raisins Il y a plus de vigueur, c'est plus gras Donc on va avoir des grappes beaucoup plus grosses Donc il va falloir choisir les bonnes grappes Donc d'aspect c'est de là c'est quasiment les mêmes d'accord par contre quand on retourne c'est pas le cas et bien aujourd'hui on vous amène sur le domaine Turner Pajot, un domaine en biodynamie situé à Gabien au nord de Béziers en appellation Languedoc et Languedoc Péznas Daniel, bonjour, l'histoire du domaine Turner Pajot, comment avec Karen vous avez décidé ? Alors l'histoire du domaine à proprement parler c'est une histoire relativement courte parce qu'elle a commencé en 2007 avec l'acquisition de parcelles en production sur Gabien mais l'histoire de Karen et Emmanuel c'est beaucoup plus long parce que ça remonte à presque 25 ans et en fait on s'est rencontré en Alsace, on travaillait chez UGEL à Riguir et ensuite on a énormément voyagé le retour en France en 2004 et puis Karen a trouvé son travail en tant que responsable technique au priori Saint-Jean-de-des-Biens et on a démarré tout naturellement donc Turner Pajot en 2007 et quand on a commencé Turner Pajot du fait de notre expérience plutôt dans des régions viticoles de type continentale beaucoup plus que méditerranéenne en fait on a essayé de reconstituer un microclimat continental ici et donc à part deux parcelles de grenache qui sont sur des schistes du côté de Fogère, la plein sud pour des grosses maturités sur le grenache toutes les autres parcelles dont celle-ci, la roussane, sont exposées nord-ouest ce qui nous permet de garder un maximum de fraîcheur et travailler nos amers dans les vins C'est ta philosophie de travailler dans les vignes ? Oui, c'est biodynamie, phytothérapie, on va un petit peu plus loin que les plantes recommandées par la biodynamie on travaille maintenant avec un mélange de plantes séchées, broyées, c'est le travail des vignes, c'est le travail à l'ancienne et on chausse au printemps, enfin pardon à l'automne, on déchausse au printemps, sarclage l'été, rechaussage à l'automne un rang sur deux enherbés alternés tous les ans on ne laboure jamais les fourrières pour faire des espèces d'autoroutes à insectes pour leur permettre de rentrer et sortir des parcelles à volonté et puis un énorme, énorme travail de prophylaxie au niveau des palissages, de l'épaisseur des feuillages, etc. en fait un énorme travail à la vigne et puis finalement encadre des choses à ce que... Donc aujourd'hui c'est les vendanges ? Aujourd'hui c'est les roussins, oui. Comment vous décidez de la date de récolte ? Comment tu organises ça ? Alors c'est à la fois basé sur l'expérience sur ton apajot, sur le style de vin qu'on veut produire on fait très attention aux acidités, on ne veut pas les facheter, pas de raisins confits, ou très peu c'est pour ça qu'aujourd'hui sur cette parcelle c'est une année un peu compliquée parce qu'on va devoir trier trois fois, une fois ce matin, une fois cet après-midi sur table de tri et devoir repasser peut-être dans une semaine pour ramasser les raisins qui n'étaient pas tout à fait mieux aujourd'hui. Une dernière, tu parlais du vin, à la limite on va voir ça en cave ? Bien sûr, avec plaisir, c'est parti ! Quel vin que vous cherchez à faire avec Karine ? Quels vins vous cherchez à faire avec Karine ? Alors je sais que c'est une notion qui est devenue un petit peu vague de nos jours, cette histoire de vin naturel, on ne sait plus trop ce que c'est, sans soufre, avec soufre, bio, pas bio, mais le plus naturel au sens digestibilité. C'est vraiment, vraiment ce qui nous différencie peut-être de nos voisins, cette recherche non seulement de produits pas forcément français dans l'âme, mais souvent atypiques, mais dans tous les cas hyper digestifs. C'est vraiment des vins pour manger, pour partager, c'est pas des vins à boire tout seul, c'est vraiment des vins conviviaux. Gastronomique. Oui, gastronomique, mais gastronomique au sens rustique, au sens produits naturels de bonne qualité, pas forcément gastronomique au sens étoilier Michelin, gastronomique au sens alimentaire, tout simplement. Le terme est peut-être moins joli, mais pour moi, il parle plus. Gastronomique, c'est un petit peu éidiste. On ne cherche pas à faire des vins éiditistes. C'est le bonheur de pouvoir tout faire. Et ça, c'est aussi le grand bouton de travailler à l'export. C'est le bonheur de pouvoir être en plein Manhattan un jour avec une foule gigantesque, de se retrouver tout seul dans ses vignes comme un imbécile le lendemain. C'est le luxe de pouvoir contrôler de A jusqu'à Z du coup de pioche du grand restaurant à l'étranger, d'être là tout le temps, de bichonner, d'accompagner ses enfants jusqu'au bout. Merci pour l'accueil. Je t'en prie, je vous en prie. Je t'en prie, je sais que vous êtes les bienvenus comme moi aujourd'hui. Merci. Sous-titrage ST' 501